Chaque étape est l'occasion de prodiguer des soins à ces extrémités dont on ne mesure pas l'importance dans la vie quotidienne. Certains pèlerins vivent un cauchemar avec leurs pieds, mais surtout, ils le font vivre aux autres. Car rares sont ceux qui conservent ces supplices pour eux-mêmes. A la différence d'organes plus intimes que la pudeur incite à ne pas exposer, les pieds sont assez volontiers montrés en public. On les exhibe sous le nez des bien portants, afin de recueillir d'eux un avis et dans l'espoir peut-être que leur regard compatissant aura sur les ampoules, écorchures et autres tendinites un effet apaisant. Les commerces situés sur le chemin, et en particulier les pharmacies, sont encombrés d'individus dont le premier soin est d'enlever leurs chaussures et d'exposer leurs pieds meurtris. J'ai vu ainsi, au Pays Basque, un Italien d'un certain âge, très digne par ailleurs, et occupant sans doute d'importantes fonctions dans une entreprise ou l'université, insister pour poser sur le comptoir d'une pharmacie un pied sanguinolent, champ de bataille malodorant sur les cratères duquel des bouts de sparadra, souillés de sueur et de boue, étendaient leur inutile protection. Les pauvres pharmaciennes hurlaient en espagnol pour l'en dissuader. Leur visage exprimait l'intense découragement qu'elles ressentaient d'avoir eu le malheur d'être placées par le destin dans le calamiteux voisinage de ce chemin. Quand il s'agissait de vendre un désinfectant à un marcheur qui avait la décence d'expliquer son problème sans se déchausser, passait encore. Mais tous ceux qui, incapables de s'exprimer en castillant, avaient recours à cet espéranto du corps, qui consiste à brandir ses sannies devant la clientèle, leur procurait à l'évidence un dégoût qu'elles ne parvenaient plus à dissimuler. Leur seule réponse était de répéter des chiffres de plus en plus forts. L'italien, faute d'en comprendre le sens, avançait de plus en plus le pied sur le comptoir, bousculant les échantillons de parfum et les produits à base de plantes destinés à lutter contre l'obésité. Je dus finalement traduire ce qui se révéla être les horaires des bus en partance pour l'hôpital le plus proche. Lorsque le pèlerin est parvenu à surmonter ses désagréments, et qu'il a atteint le bienheureux stade de la corne sous les pieds, et il protège ses acquis en prenant soin chaque soir de se déchausser, sitôt arrivé. Aux étapes, les jaquets que l'on voit déambuler après dîner sont immanquablement chaussés de tongs, de sandales ou de crocs. C'est même à cela qu'ils se reconnaissent entre eux. Je n'en étais pas encore là et mes ampoules me faisaient affreusement souffrir. Mon expérience de l'alpinisme m'avait fait pêcher par orgueil. Je n'ai jamais eu d'ampoule en montagne, et j'en déduisais bien à tort que je ne risquais rien à Compostelle. Grave erreur. Les chaussures de montagne sont en cuir fin, doublées de matériaux modernes, et utilisées en déclivité, montées ou descentes. De sur quoi on ne les porte pas très longtemps pour les marches d'approche, et sur un rythme lent. Le chemin c'est autre chose. Des heures et des heures de marche rapide, et à plat. Il fait chaud. Chaque matin on repart pour le même calvaire de 8 à 10 heures sur des lésions à peine atténuées. Quand en plus on fait la bêtise d'acheter comme moi, ces chaussures juste avant de partir, et de ne pas les faire à son pied, le résultat est catastrophique. Le modèle que j'avais choisi était trop petit et inconfortable. J'avais fait preuve d'insouciance, de présomption, et de radinerie. Les russes, mon fils me le répète souvent, disent que les pingres pètent toujours deux fois. Ce fut mon cas. Et j'ai dû acheter d'autres chaussures en cours de route. C'est à Guernica que j'effectuais le changement. Il me semblait qu'une ville martyr était bien à même de comprendre mes souffrances, et de les soulager. Ces nouveaux souliers étaient bien plus adaptés. Je les ai encore au pied ce matin, en écrivant. Cependant, s'ils préparaient ma tranquillité future, ils n'avaient pas le pouvoir de réparer immédiatement les dégâts commis par ceux qui les avaient précédés. Et que, j'avais glissé en catimini dans une grande poubelle, le long des halles de Guernica, pendant qu'on évacuait les déchets du grand marché. Il me fallait prendre mon mal en patience, et supporter la douleur qui résonnait dans tout mon corps, à chaque pas. Néanmoins, j'avais confiance. En continuant à marcher, le mal finirait par s'écouler dans le sol, à travers la semelle des chaussures neuves. Au Moyen-Âge, on croyait ainsi, qu'en dormant les pieds nus posés sur le dos d'un chien, les rhumatismes s'évacuraient dans le corps de l'animal. Je n'étais pas loin de partager ces idées. Tout en marchant de guingouas, grimaçant à chaque pas, j'espérais que le chemin absorberait bientôt les derniers stigmates de mes misères. Parvenu à ce point du chemin, j'étais devenu un pèlerin accompli. C'est un état qui se traduit par quelques signes extérieurs, et surtout, un nouvel état d'esprit. J'ai déjà évoqué la saleté du marcheur. Elle n'est pas inéluctable, et elle n'est pas absolue. Certains pèlerins patentés sont les scrupuleux clients des douches mises à leur disposition dans les albergues. Le peu de vêtements dont ils sont en général chargés leur impose des lessives quotidiennes, dont ils s'acquittent à peine arrivés à l'étape. Mais aux pièces d'habillement qui sèchent aux abords des refuges, on comprend que chacun se fait de l'hygiène une idée bien à lui, et qui est rarement complète. Le T-shirt est assez universellement l'objet de soins quotidiens. C'est l'oriflame qui flotte le plus à l'entrée des camps retranchés, occupés par les pèlerins. Viennent ensuite les chaussettes. Les autres vêtements se font plus rares sur les cordes à linge, et on en déduit facilement ce qui est porté chaque jour sans être lavé. Le pèlerin solitaire est évidemment le moins motivé pour faire des efforts de toilette. J'ai déjà souligné avec quelle rapidité je m'étais transformée en clochard céleste. Le parcours cantabrique avait achevé de m'installer dans la négligence. Barbe en broussaille, pantalon taché, chemise imprégnée de sueur recuite, j'étais bien calée dans ma crasse, éprouvant la jouissance d'être protégée par elle, comme par une armure. Lorsqu'on est livré au monde, sans toit, ni carrosserie, lorsqu'on sent physiquement autour de soi l'infini des paysages, lorsque rien n'arrête le regard, ni devant, ni derrière, lorsque le chemin s'étire à perte de vue, sans doute est-on rassuré de marcher environné par sa propre odeur, à laquelle semblent se réduire toutes les richesses dont on dispose encore. Les pèlerins, quand ils se rencontrent, gardent inconsciemment leur distance. S'ils approchent, les remuglent de l'autre, les convainquent qu'ils risquent d'être indiscrets. Deux pas de plus, et ils entrent chez quelqu'un. On entre alors dans la phase mystique. Mais les transformations physiques du pèlerin ne sont rien, à côté de sa transformation et sa métamorphose spirituelle. Lorsqu'il arrive au seuil des asturies, elle est déjà très avancée, mais encore loin d'être complète. Le marcheur a déjà connu des centaines d'heures de solitude. Il avance vers le grand secret, même s'il ne fait encore que le pressentir. Comment résumer ce lent processus ? Il est en partie indicible, comme toutes les transformations mentales qui procèdent d'épreuves physiques. Tel est le principe des initiations. On peut cependant déceler quelques grandes étapes dans ces évolutions. Au départ du chemin, on pense énormément. La disparition de tous les repères connus, l'avancée vers une destination si lointaine qu'elle paraît inaccessible, l'impression de nudité que produit sur le marcheur l'immensité qui l'environne, tout est propice à une forme particulière d'introspection que seul le grand air peut produire. On est seul avec soi-même. La pensée est l'unique présence familière. Elle permet de recréer des dialogues, de convoquer des souvenirs avec lesquels on se sent une proximité bienvenue. Le marcheur se retrouve lui-même avec émotion, comme s'il rencontrait soudain une vieille connaissance. Projeté dans l'inconnu, l'ailleurs, le vide, le lent, le monotone, l'interminable, il laisse sa pensée se blottir dans l'intimité d'elle-même. Tout devient exaltant et beau. Les souvenirs, les projets, les idées, on se surprend à rire tout seul. D'étranges mimiques se forment sur le visage qui ne sont destinés à personne puisqu'on a pour seule compagnie les arbres et les poteaux télégraphiques. Le pas, c'est bien connu, agit sur la pensée, comme un ville-brequin. Il l'ébranle, la met en route, reçoit en retour son énergie. On avance à l'allure de ses songes. Et quand ils sont lancés à plein régime, on court presque. Je me souviens d'avoir franchi les premières étapes à une vitesse étonnante. Je n'avais aucune intention d'accomplir des exploits, mais, comme le dit justement l'expression familière, la gaieté me donnait des ailes. Cette phase est brève. Il ne faut pas oublier de la savourer. Car l'exaltation ne dure pas. La pensée peu à peu s'enfonce à la manière de ces féries rapides que la vitesse a soulevée et qui, à l'approche du port, retombe mollement dans l'eau. Le marcheur, au bout de quelques heures, prend conscience d'une autre présence, celle de son corps. Cet outil d'ordinaire silencieux commence à grincer. Les diverses corporations qui composent cette administration complexe se présentent bruyamment les unes après les autres, commencent à revendiquer et finissent par hurler, tout ensemble. La digestion se manifeste la première. Avec ses armes bien connues. La faim, la soif, le ventre qui gargouille, les boyaux qui se tordent imposent l'arrêt. Les muscles viennent ensuite. Quelques sports que l'on fasse habituellement. Ce ne sont jamais les bons muscles que l'on aura entraînés. Le sportif, qui a abordé le chemin avec l'arrogance de celui qui en a vu d'autres, sera le premier étonné d'avoir quand même mal partout. La peau qui, d'ordinaire, sait pourtant se faire oublier, se rappellera au bon souvenir du marcheur à tous les endroits où quelque chose gonfle, frotte, irrite, trou. Ces méprisables organes, besoins, désagréments, montent des profondeurs du corps et finissent par occuper des étages nobles. Ils interrompent la joyeuse sarabande des images et des rêves à laquelle on s'était abandonné au début. Le pèlerin fait alors acte d'autorité. Pour repousser ses demandes subalternes, auxquelles il est toutefois contraint d'apporter des réponses pratiques, il décide de se forcer à penser. Cela s'appelle réfléchir. L'effort est déjà là, mais il suscite encore le bonheur. Le marcheur se dit qu'après s'être contenté de ce qui lui passait par la tête, il est temps maintenant d'aborder avec méthode des questions sérieuses. Chacun porte en lui un nombre variable, mais toujours excessif, de sujets délicats. Décision procrastinée, projet auquel on n'a pas consacré assez de temps, interrogation métaphysique auquel on n'a jamais eu le courage de répondre. S'ouvre alors une période de concentration plus ou moins longue selon les individus pendant laquelle on se force à penser sur commande. Je n'ai personnellement pas tenu très longtemps. On découvre vite qu'il est excessivement difficile de ne pas se dissiper en marchant. Les signes jacquers à repérer, les voitures à éviter, les chiens à surveiller du coin de l'œil s'ajoutent pour nous distraire à toutes les alarmes venues du corps, de la plante des pieds, au creux des reins, là où pèse le sac à dos, du crâne que chauffe le soleil aux épaules qui cisaillent les bretelles du sac. Bien sûr, les idées finissent par venir si on se force un peu. Les problèmes se présentent avec une certaine clarté. Il peut même arriver qu'on entrevoie une solution. Mais quand on traverse un village, qu'on aille remplir sa gourde à la fontaine, qu'on discute avec un passant, et tout ça disparaît, d'un coup. La solution qu'on avait aperçue, le problème auquel elle répondait, le sujet lui-même, sur le champ désolé de l'esprit bouleversé, brûle, solitaire, une ampoule au talon, qu'on avait pourtant cru guérie. Cette défaite de la pensée produit rapidement une véritable dépression. Je me souviens d'avoir décidé un matin que je consacrerais une journée de marche, quoi qu'il arrive, à parachever le plan du roman dont je projetais la rédaction. Je passais ce jour-là dans une vallée perdue, signalée sur mon guide à juste titre comme l'un des plus sauvages et des plus beaux paysages du Pays Basque. Le bourg comptait trois maisons, dont un bar. Il était 10 heures du matin. J'y entrais. Une serveuse, ravissante, mettait la salle en place pour le déjeuner. Elle avait poussé la sono à fond et un roc assourdissant faisait trembler les linteaux de granit des fenêtres. La pièce était décorée dans le style le plus typique des fermes du Pays Basque. Tout n'était que vieux bois, cuivre martelé, tomates cirées. Par la porte, on apercevait une vierge en plâtre dans le cœur de la chapelle voisine. La musique était si forte qu'elle créait dans cette ambiance paisible une atmosphère de combat. Et c'était bien comme une arme que la serveuse utilisait les décibels de heavy metal. Une lutte à mort était engagée entre cette fille, sa beauté, sa jeunesse, ses rêves et en face, ses vieux murs. Cette solitude rurale, cette douceur religieuse. J'ai bu mon café au comptoir et la fille, en souriant, m'a offert une part de gâteau qui sortait du four. Sans doute m'était-elle reconnaissante de ce que je ne lui avais pas demandé de baisser la musique. Dans le combat qui se livrait là-bas, il n'y avait pas de place pour les neutres. Quand je repartis, j'avais la musique dans la tête et dans ma mémoire le sourire un peu désespéré de cette fille. Du coup, je voyais autrement le paradis que semblait être cette vallée. Je n'en étais pas à la considérer tout à fait comme un enfer mais je comprenais qu'on puisse avoir envie de la fuir. Cette divagation m'amena jusqu'à un cours d'eau que le chemin traversait. En me mouillant les pieds, je repris mes esprits et je découvrais avec stupeur que je n'avais plus aucun souvenir des pensées que j'avais laborieusement suivies pour répondre à mon programme du matin. Pire encore, je n'avais plus aucune envie de les retrouver. Je finis l'étape ce jour-là presque aussi désespérée que la serveuse du restaurant de campagne mais sans musique. C'est à ce moment, au creux de la détresse, qu'il devient le plus tentant de se raccrocher à la dimension religieuse du pèlerinage. A vrai dire, on l'avait presque oubliée. En tout cas, sur le chemin du Nord où circulent peu de pèlerins, tant l'atmosphère générale est profane et tant il est rare que quiconque aborde ce sujet. Cependant, elle a, sur la pensée profane, le grand avantage d'être soutenue par les multiples références religieuses qu'offre le pélisage pour que l'on veuille bien et prêtez attention. On se dit que précisément le pèlerinage recèle des rues inattendues pour nous conduire jusqu'à la foi. Pour un peu, on créera ton miracle. C'est le moment où l'on devient avide des explications historiques jusque-là négligées. Être homme, ce serait connaître Dieu ou à tout le moins le chercher. L'animal poursuit sa proie, l'être humain court après son salut. Tout s'éclaire. Cette découverte produit une catharsis bienvenue dans l'esprit du marcheur qui s'épuisait à penser sans y parvenir. Tout à coup, il peut abandonner le combat sans crainte. L'esprit peut bien se vider, le corps et ses besoins le submerger, le paysage a pour imposer ses figures changeantes, nous soumettre sans la moindre révolte au désagrément de la pluie ou à la morsure du grand soleil. Rien de tout cela n'est grave car on sait désormais que dans un kilomètre ou d'en dix, une église va nous offrir l'abri de ses voûtes fraîches, le réconfort de ses pierres, la mystérieuse présence du divin. Que l'on soit croyant ou non, on laissera son esprit plonger dans cette eau pure et l'on connaîtra cette sorte particulière de baptême que constitue la manifestation de la transcendance au cœur de son être. Certaines de ses églises sont bien restaurées comme celles qui jouxtent le monastère de Valverio, d'autres sont à peine entretenues. J'en ai découvert une dans un village qui paraissait désaffecté. Mais en me voyant enroder autour du bâtiment, une vieille femme m'a fait signe. Elle a posé de travers une perruque sur sa tête, a fait taire un chien qui comme souvent présentait avec elle une ressemblance troublante et s'étant saisie d'une grosse clé me fit visiter l'église. J'étais habité par la grâce dans cette partie du chemin et cette exploration me toucha profondément. La caractéristique de ces édifices pré-romands est que faute d'être encore doté de plafonds en voûte croisée, ils sont construits en murs pleins dans lesquels les rares ouvertures ont la taille d'étroite meurtrière. L'obscurité à l'intérieur est totale. Un escalier avait été ajouté au bâtiment sans doute au XVIIe siècle et menait au clocher. Je demandais à ma guide de quand datait cette regrettable transformation. Elle me répondit qu'elle était certainement très ancienne et pour preuve de son assertion elle ajouta il était déjà là quand je suis née. Puis elle me donna son âge c'était le mien où je me sentais tout à coup un peu accablé. avec sa moumoute mal ajustée ses mouvements coréiques et sa démarche branlante la pauvre femme était bien mal en point. Elle ajoutait au délabrement du lieu et cette visite constituait grâce à elle une cruelle préparation au trépas. La figure triomphante du Christ ressuscité n'en était que plus convaincante. Je ressentis une puissante envie de me jeter au pied de la croix et d'implorer que Dieu me fasse la grâce de m'accorder la santé dans ce monde et la vie éternelle dans l'autre. J'étais ainsi placée dans la condition même des hommes du Moyen-Âge et tout particulièrement des pèlerins recrues de souffrance éprouvées par le chemin et qui ne reprenaient espoir que dans la tièdeur obscure de ces sanctuaires. Ma Cicérone ne me fit grâce d'aucun recoin de son monument. Elle trouvait parfois le secours d'une lampe nue qui pendait à un fil. Elle l'allumait en actionnant un gros interrupteur en bacchélite et le rendait un son à la fois creux et grinçant qui me rappelait mon enfance. Le seul geste que la pauvre femme exécutait avec une remarquable agilité était le petit mouvement de la main à la sortie du bâtiment qui, peau mouverte, se tendait vers le visiteur pour recevoir quelques pièces et tout aussitôt les faire disparaître dans les replis obscurs et probablement pré-romans de son tablier brodé. Je lui demandais avant de la quitter si l'église était toujours consacrée. Elle me dit qu'un curé y célébrait la messe tous les dimanches et, avec un reste de fierté qui avait dû illuminer toute sa vie, elle me dit que ce curé était son frère. Je commençais à ressentir les effets secondaires de l'overdose de christianisme que je m'étais imposée. J'avais de moins en moins d'appétit pour les offices du soir, si ressemblant à des extrêmes onctions. Je ne me précipitais plus dans les chapelles ni dans les monastères et je répugnais à allonger ma route pour traverser et passer devant la haine-mère-mite dans laquelle brûlait le même cierge et se fanait le même bouquet. Délivré de cette ultime dernière enveloppe protectrice, le pèlerin que j'étais à l'orée de cette troisième semaine était enfin nu, prêt à accueillir la vérité du chemin. J'avais repoussé les rêves puis les pensées, enfin la foi. Que me restait-il après ces mues successives ? J'allais bientôt le découvrir tandis que la pente se faisait plus raide et l'air plus vif. Et nous entrons dans ce que Marie-Christine a bâti la phase zen. Une étrange douceur s'était emparée de moi. Je n'avais plus mal nulle part, entraînée que j'étais par les centaines de kilomètres parcourus. Mes désirs avaient maigri plus vite que moi. Ils se réduisaient à quelques ambitions, certaines faciles à satisfaire, manger, boire. Une autre assez inaccessible mais j'en avais pris mon parti, dormir. Je commençais à percevoir en moi la présence d'un délicieux compagnon, le vide. Mon esprit ne formait plus d'images, aucune pensée, encore moins de projets. Mes connaissances, si j'en avais eues, avaient disparu dans les profondeurs et je n'éprouvais aucun besoin d'y faire appel. En découvrant d'un paysage, il ne me venait pas à l'esprit qu'il put ressembler à la Corse ni à nul autre lieu que j'aurais connu. Je voyais tout avec une fraîcheur éblouissante et j'accueillais la complexité du monde dans un cerveau redevenu aussi simple que celui d'un reptile ou d'un étourneau. J'étais un être nouveau, allégé de sa mémoire, de ses désirs et de ses ambitions. Un homo erectus mais d'une variété particulière, celle qui marche. minuscule dans l'immensité du chemin, je n'étais ni moi-même ni un autre mais seulement une machine à avancer, la plus simple qui se put concevoir et dont la fin ultime autant que l'existence éphémère consistait à mettre un pied devant l'autre. Alors devant mes yeux décilés, les asturies déployèrent tout leur charme et ce fut pendant ces jours merveilleux, une pavane interminable de vallées sauvages et de crêtes somptueuses, de villages inviolés et de chemins tracés comme des caresses divines au flanc des montagnes. Ce furent des heures vertes comme les pâturages d'altitude et des nuits bleues comme le ciel d'acier qui recouvrait ces paysages, la pureté des sources qui désaltèrent au moment où l'on a soif, le moelleux blond des peintes de villages, la douceur troublante du vent qui glisse ses doigts dans la chevelure rédite de poussière du marcheur, tout est entré en moi avec force, sans la médiation d'une pensée, sans l'ombre d'un sentiment, d'une impatience ou d'un regret. J'ai traversé des forêts, franchi des cols, enjambé les eaux noires d'un barrage et rencontré des orreos énormes dressés sur des collines comme de fabuleux quadrupèdes. Et là, dans ses splendeurs, le chemin m'a confié son secret. il m'a glissé sa vérité qui est tout aussitôt devenue la mienne. Compostelle n'est pas un périnage chrétien mais bien plus ou bien moins selon la manière dont on accueille cette révélation. Il n'appartient en propre à aucun culte et à vrai dire, on peut y mettre tout ce que l'on souhaite. S'il devait être proche d'une religion, ce serait à la moins religieuse d'entre elles, celles qui ne dirent rien de Dieu mais permettent à l'être humain d'en approcher l'existence. Compostelle est un pèlerinage bouddhiste. Il délivre des tourments de la pensée et du désir. Il ôte toute vanité de l'esprit et toute souffrance du corps. Il efface la rigide enveloppe qui entoure les choses et les sépare de notre conscience. Il met le moi en résonance avec la nature. Comme toute initiation, elle pénètre dans l'esprit par le corps et il est difficile de la faire partager à ceux qui n'ont pas fait cette expérience. Certains revenant du même voyage n'en auront pas rapporté la même conclusion. Mon propos n'a pas pour but de convaincre mais seulement de décrire ce que fut pour moi ce voyage. Pour le dire d'une formule qui n'est plaisante qu'en apparence, en partant pour Saint-Jacques, je ne cherchais rien et je l'ai trouvé. A chaque étape, je considérais les objets que je transportais en me demandant honnêtement s'ils étaient indispensables. Le pèlerin lançait dans un tel examen à sa disposition deux outils précieux. Les poubelles et les bureaux de poste. Dans les premières, il dépose ce dont il veut se défaire quand l'objet en question est de peu de valeur. S'il y tient, il peut les placer dans un paquet et se les envoyer à lui-même. C'est ainsi que j'ai trouvé en rentrant la batterie de cuisine et le réchaud de montagne dont je m'étais bien inutilement encombrée dans un pays où le menou d'Eldir, copieux et à prix réduit, semble figurer parmi les droits universels de l'homme. Ce dépouillement successif, cet effeuillage de la motile, la motile étant le sac à dos, s'est poursuivi tout au long des étapes. La réflexion sur mes peurs a cessé d'être un sujet de plaisanterie. J'ai pris l'affaire avec gravité. J'ai découvert par exemple que j'étais victime d'une crainte très irrationnelle du froid au point de traîner pendant tout le voyage faute de solutions alternatives un sac de couchage pour la haute altitude totalement inadapté à ce début d'été espagnol. En revanche, j'étais délivrée jusqu'à l'inconscience de toute angoisse concernant la faim et la soif. Sans entrer plus avant dans ces détails à résonance psychanalytique, je dirais également que je suis extrêmement sensible aux odeurs axiliaires toujours munis de déodorants et de t-shirts de rechange tandis que je supporte assez bien de ne pas me laver les pieds. Ces détails, j'en ai conscience, peuvent au mieux susciter votre désintérêt, au pire votre dégoût et je ne poursuivrai pas sur ce sujet. Qu'il me soit seulement permis de dire que ces constatations sont des portes ouvertes sur l'inconscient et que chacun, s'il se livre à cet examen de lui-même, en tirera certainement profit. Quoi qu'il en soit, à mesure que le chemin s'allonge, la mochila maigrit et atteint une forme d'équilibre frugal qui touche à la perfection. Le choc est d'autant plus rude lorsqu'on est tout à coup rejoint par quelqu'un qui n'a pas encore procédé à cet apurement. Comme ma femme, avec un désarmant sourire, a prononcé la phrase suivante « Au fait, je n'ai pas eu le temps de retrier ma trousse de maquillage avant de partir, je l'ai mise telle qu'elle dans mon sac. » J'ai cru tomber à la renverse. Tout le talent des fabricants de cosmétiques tient, on le sait, à l'art avec lequel ils savent enfermer un doigt de fond de teint dans un flacon de verre aux parois si épaisses que son contenu apparaît à peine. Un instant, j'eus la tentation de renvoyer ma chère compagne à l'examen de ses peurs. Mais finalement, je préférais me réjouir de ce qu'elle disposa des moyens de rester belle et je fourrais la trousse obèse dans ma maigre motile. À l'origine, j'avais simplement décidé de faire une grande marche solitaire. J'y voyais un défi sportif, un moyen de perdre quelques kilos, une manière de préparer la saison de montagne, une purge intellectuelle avant d'entreprendre la rédaction d'un nouveau livre et le retour à une nécessaire humilité après une période marquée par les fonctions officielles et les honneurs. Rien de tout cela en particulier mais tout à la fois. Je n'avais pas envisagé précisément de parcourir le chemin de Saint-Jacques. Il n'était qu'une des très nombreuses options que j'envisageais, du moins le croyais-je. J'étais encore à la phase où l'on rêve sur des livres, des récits, où l'on regarde des photos, des sites internet. Je me croyais libre de décider, souverain, la suite devait me montrer que j'avais tort. Peu à peu, mon choix s'est restreint et les options se sont resserrées autour des itinéraires vers Saint-Jacques. Finalement, je n'ai retenu que deux possibilités, la haute route pyrénéenne et le chemin de Compostelle par le nord. Les deux partent du même point, en daille. Il était donc possible de repousser la décision jusqu'à l'extrême limite. Je pouvais même à la rigueur choisir à la dernière minute, une fois arrivée sur place. Je rassemblais un équipement qui pouvait convenir pour l'un comme pour l'autre des itinéraires. La haute route traverse le massif pyrénéen d'ouest en est. Plusieurs variantes sont possibles par des sentiers ou hors-piste. Elle prend environ quarante jours. Elle est plus montagneuse et plus sauvage que le chemin. Je me préparais donc à une longue marche en autonomie quasi totale et en milieu froid. Qui peut le plus peut le moins. Si je choisissais finalement le chemin de Saint-Jacques, il me suffirait d'enlever quelques équipements de haute montagne et le tour serait joué. Je me croyais malin et j'avais, semble-t-il, préservé ma liberté jusqu'au bout. Les prétextes extérieurs m'aident à recouvrir ma décision finale d'un nom semblant de rationalité. La haute route au dernier moment se révéla impraticable car il était trop tôt dans la saison et certains passages seraient peut-être délicats, etc. Je choisis le chemin de Compostelle. A la vérité, quand j'y pense, je ne faisais que céder à une attraction mystérieuse de plus en plus forte. Je pouvais bien rationaliser. Il n'avait jamais été sérieusement question que j'entreprenne autre chose. La variété des projets n'était qu'un leurre, un moyen commode pour masquer cette évidence désagréable. Je n'avais en réalité pas eu le choix. Le virus de Saint-Jacques m'avait profondément infectée. J'ignore par qui ou par quoi s'est opérée la contagion mais après une phase d'incubation silencieuse, la maladie avait éclaté et j'en avais tous les symptômes.